Isidore Colli, bonjour. Bonjour madame, vous allez bien ? Ça va, ça va, ça va très bien. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des gardiens et agents de sécurité du Sénégal, SAGAS. Oui. Actualité oblige, un gardien a récemment été attaqué et tué par balle dans le département de Kermassar. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, sincèrement, nous avons été tous désolés d'abord de la situation. Et surtout aussi un agent de sécurité qui était venu faire son boulot correctement et pour quand même rendre service à ses parents et autres. Et malheureusement, il a été tué froidement par des bandits, je dirais. Parce que moi, je me dis que même s'ils voulaient voler, ils pouvaient voler autrement, cambrioler autrement que de tuer le vigile qui était là-bas. Vraiment, nous lui présentons nos condoléances à ses parents et à ses amis. C'est vraiment une situation déplorable. Et c'est ce qui continue à se faire aujourd'hui, le fait de prendre des vigiles dans des quartiers, dans des maisons, sans pourtant les garantir quand même, ne serait-ce qu'une sécurité. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que quand on prend un vigile et qu'il n'a pas de contrat de travail, qu'il n'a absolument rien de plus, qu'il n'a pas de garantie au niveau de la caisse écrétiale et à l'e-presse, ça pose problème. Et nous, nous pensons qu'aujourd'hui, les choses doivent changer. Le vigile d'antan n'est plus le vigile d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les agents de sécurité sont des jeunes qui le font. Le jeune qui a été tué, pratiquement, il n'avait même pas 40 ans. On le tue comme ça, framment, pour uniquement un cambriolage qui n'a pas abouti. Et aujourd'hui, il perd comme ça sa vie. Voilà. D'accord. Ne pensez-vous pas qu'il est temps que les vigiles soient armés, au moins ? Oui, mais vous savez que pour être armé aussi, tout dépend. Tout dépend. Parce qu'aujourd'hui, un vigile simple qui a été recruté par un commerçant ne peut pas être armé. Il ne peut pas avoir d'armes, une arme à feu, par exemple. Parce que pour avoir une arme à feu, il faut avoir un permis de port d'armes. Et même aussi, est-ce que les vigiles connaissent le monument des armes ? C'est ça aussi, c'est un problème. Et je pense que tout cela devait être édifié. Maintenant, on ne donne pas les armes à n'importe qui. Mais en ce qui concerne aujourd'hui les sociétés de sécurité privée, comme nous les gérons correctement, chez eux, il n'y a pas eu ce problème-là. Parce que toute société aujourd'hui qui veut avoir des agents avec des armes, doit faire la demande. Et le permis de port d'armes est octroyé à cette entreprise-là. Et l'agent peut l'utiliser à tout moment, en cas d'agression et autres. Mais aujourd'hui, les agents qui sont les vigiles des quartiers, qui sont dans des magasins et autres, ce qu'ils ont, c'est quoi ? Soit ce sont les gourdins qu'ils ont, siffler, c'est fini. Ils n'ont pas le droit d'utiliser aucune arme pour se défendre. C'est pour vous dire qu'ils sont dans une insécurité et aujourd'hui, ils ne peuvent pas être à l'abri de ces brigands. D'accord. Eux-mêmes ne sont pas sécurisés, donc ils ne peuvent pas protéger. Donc, d'où l'importance de la formation ? Oui, vous savez que la formation, c'est quelque chose d'initial que les entreprises doivent faire. Et même aussi pour un gardien. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vouloir faire la sécurité et n'avoir pas fait de formation. Soit vous êtes formé en art martial, ou bien même vous êtes un garde du corps et autres. Tout ça passe par des formations. Les agents de sécurité qui sont aujourd'hui dans les agences de gardiennage et sécurité privée, ces gens-là aujourd'hui sont formés. Parce que sans formation initiale, vous ne pouvez absolument rien faire dans la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué dans la sécurité privée. C'est pourquoi vraiment nous demandons à ce que l'État renforce quand même ce secteur, parce que c'est un secteur pour voir et d'emploi. Et faire tout quand même pour que les agents, là où ils sont quand même, puissent être à l'aise dans leur travail, mais aussi qu'ils aient une protection sociale. Parce qu'un agent de sécurité que vous recrutez, il n'a pas de bulletin de salaire, il n'a même pas le salaire conventionnel. Il n'est pas couvert par l'épreuve et la caisse sacrée sociale. Et pour la caisse sacrée sociale, c'est pour un cas d'accident de travail. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises de sécurité privée, on oblige les entreprises à s'adhérer à une IPM, pour la protection sociale de l'agent. Et pour sa famille aussi, pour la prise en charge médicale. Voilà. Donc, qui peut être, qui est gardien, ou bien qui peut-on appeler agent de sécurité ? Bon, vous savez, il y a gardien, il y a gardien, celui qu'un individu recrute pour lui faire, pour lui assurer sa sécurité. Soit sa sécurité personnelle à son domicile, ou bien la sécurité d'un de ses magasins. Mais pour un agent de sécurité, ce sont les agences de sécurité bien formées parce qu'il y a un décret qui formalise cela. Et c'est le décret qui formalise les agences de sécurité privées. C'est le ministère de l'Intérieur qui leur octroie d'abord l'agrément. Et au-delà de l'agrément, maintenant, vous pouvez quand même faire des recrutements, chercher, trouver des marchés, et employer des agents de sécurité et les former aussi. Parce que c'est ce qui est dans le cahier de charge. Et ça, c'est une obligation. C'est pour vous dire qu'en contrepartie, vous demandez un marché, on vous donne un marché à un prix où l'agent de sécurité doit être payé convenablement par rapport à la convention. Si l'agent de sécurité n'est pas payé par rapport à la convention, cela veut dire que l'agent de sécurité n'est pas mis dans une disposition pour assurer une sécurité adéquate. De manière générale, est-ce qu'ils sont dans de bonnes conditions de travail ? Bon, les entreprises de sécurité privées, bien organisées, les agences que vous voyez qui ont des véhicules, qui ont des agents qui font des tours des postes le jour comme de nuit, ce sont des entreprises quand même idéales à faire la sécurité. Mais aujourd'hui, vous savez que c'est un secteur où les gens pensent qu'on y gagne de l'argent facilement. Et ils intègrent ce secteur-là pour chercher de l'argent. Il y a certaines personnes aujourd'hui, ils n'ont même pas de bureau, qui créent leur entreprise et ils ont des marchés de gré à gré où ils ne payent pas d'impôts, ils ne cotisent pas à l'e-press, ils ne cotisent pas à la caisse sexuelle. Et ce sont des gens aujourd'hui qui font une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises aujourd'hui modèles, comme l'exemple de Sagan, Phoenix, Biga Assistance et autres, SPS et autres. Voilà, c'est parce que nous, nous pensons que c'est cela que nous devons combattre. Faire de sorte qu'aujourd'hui, toute entreprise qui n'est pas modèle, qui ne se conforme pas à la réglementation et à la convention, qu'on retire leur agrément. C'est vrai que, bon, nous avons essayé du temps du ministre Ndiaye de Linière, qui avait initié à ce qu'on a eu, après avoir eu notre convention collective de la sécurité privée, d'aller dans une création d'une agence de régulation du marché de la sécurité privée. Et ça, ça allait nous permettre d'assainir le secteur, de voir les entreprises qui peuvent aller avec nous, n'est-ce pas ? Et les entreprises qui ne sont pas réglementaires, qu'on retire leur agrément. C'était ça, en tout cas, ce qui a été retenu. Mais malheureusement, à cause du COVID, on a tout arrêté jusque-là. On attend quand même, peut-être, pour démarrer dans les mois à venir. D'accord. Et il faut les outiller également pour faire face aux dangers ? Oui, les outiller. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que vous ne pouvez pas former un agent sans le temps donner les moyens pour effectuer convenablement la sécurité. S'il n'y a pas de matériel pour se défendre, s'il n'a pas de couverture sociale, s'il n'a pas un salaire adéquat, je pense qu'il n'est pas dans les dispositions pour assurer une bonne sécurité. C'est ça, c'est ce que nous exigeons aujourd'hui dans ce secteur-là. Et ça, nous devons être soutenus par l'État. Et nous attendons, en tout cas, parce qu'un secteur qui emploie aujourd'hui plus de 50 000 jeunes ou bien 50 000 emplois à travers tout le Sénégal, je pense que c'est un secteur à revoir, un secteur à refaire. Voilà. D'accord. C'est important parce que ceci n'est pas une première qu'on tue un vigile ou un gardien en plein braquage parce qu'à Kermassar, l'un a été tué, l'autre gardien avait été ligoté et je pense que s'ils avaient été outillés, s'ils avaient donc des outils nécessaires, ils auraient pu se défendre convenablement. Oui, vous savez aussi, Kermassar aussi, c'est un quartier qui grandit. Je dirais même que c'est une ville qui est en train de grandir et vous savez que tous les bandits qui étaient dans certains secrets aujourd'hui ont déménagé vers Kermassar et c'est pour cela qu'il faut quand même que l'État quand même essaie de… parce qu'aujourd'hui, même s'il y a des agences de sécurité, mais aussi la police doit quand même faire aussi son travail, la gendarmerie aussi doit faire son travail, c'est-à-dire faire des patrouilles convenablement et à tout moment dans certaines zones parce que laisser des gens circuler avec des 4x4, teinter toute une nuit sans pourtant les interpeller, ça aussi, c'est quelque chose que… Moi, je me dis qu'on est trop regardant par rapport à certaines choses, mais aussi, il y a des choses que nous devons aujourd'hui discuter, c'est-à-dire revoir le système de sécurité à travers le pays, surtout dans Dakar. je dirais même la région du Cavaire, parce que de barnier à Dakar, je pense que les choses doivent changer. Revoir le système de sécurité, l'État doit mettre les moyens par rapport à cela. Isidore Collier, merci. Merci beaucoup, madame Fahir. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des gardiens et agents de sécurité du Sénégal, SAGAS. Merci.